Bonjour et bienvenue sur le D-Books. Alors on va se parler aujourd'hui du Realme GT 5G. Nous avons reçu ce splendide smartphone à la rédaction avant sa sortie dans le commerce qui nous a permis de le tester. Donc on va pouvoir vous en parler. C'est un smartphone premium mais comme d'habitude chez Realme, ils ont fait très fort sur le prix. Il est proposé entre 399 et 499 euros en fonction des configurations. Donc ils ont fait un très gros effort sur le design comme vous pouvez le voir. Le Realme GT 5G en fait a revêtu la combinaison de Bruce Lee dans le jeu de la mort au Kill Bill pour les plus jeunes. Il est jaune et noir. Donc en fait Realme a utilisé une coque en 6mm cuir. Donc au toucher ça donne la sensation de cuir. C'est très doux. C'est mat, ça ne prend pas les traces de doigts. C'est lisse, c'est agréable au toucher. Et sur le côté on a une bande, une bande noire en vert, brillante. Donc c'est un très très bel effet. La jointure entre les deux est à peine visible. Vous pouvez le voir. Très belle finition. Le module photo dépasse à peine. Au comble du raffinement là, on a le logo Realme incrusté dans la coque de couleur argentée. Il rappelle le cerclage en métal tout autour. Donc vraiment très très beau. Les bords à l'arrière sont légèrement arrondis. Ça offre une très bonne prise en main. Donc ça il est agréable à tenir. Il est léger. Il pèse 186 grammes. Et il est fin. Donc ce modèle là en fait fait 9,1 mm d'épaisseur. Le modèle cuir. Donc il a vraiment une bonne prise en main. Avec de très belles finitions. On peut l'utiliser. Il est au format 29ème. Donc on peut parcourir l'écran avec le pouce. Et il peut être facilement utilisé d'une seule main. Donc ça c'est vraiment un bon point. Donc on va rester sur le devant de l'appareil. Et là on découvre un écran de 6,43 pouces. C'est un écran Super AMOLED avec une définition Full HD. Donc comme d'habitude le paramétra, les paramétrages sont excellents. Vous pouvez bien sûr changer à volonté les réglages à l'intérieur dans l'interface. Mais nous on n'a noté aucun défaut. Là on le teste en extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a aucun problème pour voir ce qu'il y a à l'écran. Là on est à l'ombre, mais on va passer au soleil. Vous allez voir aussi que le niveau de luminosité est suffisant pour voir ce qui s'affiche à l'écran. Là on est en plein soleil avec une très forte luminosité. Et vous pouvez voir ce qui s'affiche à l'écran sans problème. Donc on retourne à l'ombre. Donc cet écran a une autre particularité. Il y a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc ça lui assure une excellente fluidité. Écran 120 Hz. Donc vous pouvez choisir manuellement de passer entre le 60 et le 120 Hz. Ou alors, vous pouvez également, il y a une option automatique qui permet de switcher automatiquement entre le 60 et le 120 Hz en fonction des applications. Grâce à ça on peut économiser de la batterie. Donc c'est un très bon point. Donc cet écran cache également le lecteur d'empreintes. Le lecteur d'empreintes est en bas. Il est bien placé. Hop ! Il déverrouille rapidement le smartphone. Comme vous pouvez le voir, on va le refaire. En une fraction de seconde. On pose le doigt. Et il déverrouille le smartphone. On passe à l'intérieur du smartphone. Alors je vais vous mettre la fiche technique. Hop ! Voilà ! Le smartphone, on vous l'a dit, c'est un smartphone premium. Donc il tourne avec ce qui se fait de mieux en ce moment. Comme vous pouvez le voir, avec un processeur Qualcomm Snapdragon. 888. Il est accompagné de 8Go de RAM ou de 128Go de stockage. C'est la version que nous avons eue. Mais il existe également une version avec 12Go de RAM et 256Go de stockage. Et Realme a fait très fort puisque c'est de la RAM DDR5 et du stockage en UFS 3.1. Donc c'est fluide, c'est rapide, sans aucun problème. Donc avec cette configuration, vous pouvez faire tourner absolument tous les jeux sans souci. Tous les gros jeux 3D. Nous, on a essayé Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ou Asphalt 9. Donc par exemple, Call of Duty, on vous met des exemples, se lancent avec des graphismes réglés sur le niveau élevé et une fréquence en ultra, sans aucun problème. C'est fluide, il n'y a pas de saccade. On n'a rencontré absolument aucun problème à ce côté-là. Pareil pour les autres jeux, ils se lancent à un niveau maximum sans souci. On passe maintenant à la batterie. La batterie, alors on a une batterie de 4500 mAh. Donc cette batterie confère au smartphone une autonomie d'environ une journée si vous êtes avec un taux de rafraîchissement en 120 Hz. Donc si vous passez en 60 Hz, vous pouvez monter jusqu'à une journée et demie. En fait, tout dépendra de votre consommation de jeux, de vidéos, comme d'habitude. Mais bon, le smartphone est dans la moyenne. On est entre une journée, une journée et demie. Autre point fort de cette batterie, en fait, elle est compatible avec la recharge rapide SuperDart 65W. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le smartphone se recharge à 100% en 35 minutes. Donc c'est vraiment super rapide. Et elle fait même encore mieux, puisqu'en un quart d'heure seulement, vous récupérez 70% de la batterie. Donc il ralentit uniquement sur les tous derniers instants, les derniers pourcentages, pour arriver à 100%. Donc c'est vraiment très rapide, un quart d'heure, 70%. C'est génial. Et autre bonne nouvelle, bien sûr, le chargeur est inclus dans la boîte. Donc vous n'aurez pas besoin de l'acheter en plus. On retourne maintenant de l'autre côté du smartphone pour parler de la photo. Donc on vous l'a montré. Module photo qui ressort à perne de la coque. En fait, il est composé de trois caméras. Donc on part avec une caméra principale de 64 MP, qui est accompagnée d'un ultra grand angle de 8 MP. Un ultra grand angle de 119 degrés. Et d'un capteur macro de 2 MP. C'est une configuration assez classique. Mais en fait, il fait de très belles photos de jour. Le Redmi GT fait de très belles photos de jour. Alors on vous a mis quelques exemples. Vous pouvez voir, il y a un niveau de détail très élevé. Les couleurs sont proches de la réalité. Il fait des photos en 16 ou en 64 MP. Donc vraiment, il n'y a rien à dire avec les photos de jour. Très très bien. Il y a très peu de différence entre les deux modes. Le contraste est légèrement plus poussé sur le 64 MP. Mais à part cela, le niveau de luminosité est le même. Au niveau de l'ultra grand angle, là aussi, Realme réussit à garder une cohérence. Le niveau de luminosité est légèrement plus élevé. Mais c'est vraiment très faible comme différence. Les couleurs sont assez proches. Donc là encore, le traitement est pas mal du tout. Avec l'ultra grand angle. Il y a très peu de déformations sur les côtés, mis à part un sentiment d'aspiration dans le centre. Mais c'est assez léger. Donc encore une fois, un bon résultat. Le capteur macro, comme d'habitude, vous vous amusez avec. Il est assez facile de faire des photos de près. On n'a pas besoin de bouger pendant 10 minutes pour la mise au point. Donc ça, c'est pas mal. Donc le smartphone n'a pas de zoom optique. Donc il se base sur le capteur 64MP pour faire des zooms. Donc au niveau du zoom x2, la perte de détails est vraiment minime. Donc il n'y a pas de dégradation. Après, au-delà, on commence à faire pas mal de détails. Donc c'est selon les besoins et selon les envies. De nuit, le smartphone se défend aussi. Avec un bon niveau de détails, on passera directement sur le mode nuit. qui réussit à conserver un niveau de détail tout en supprimant le bruit. Avec un bon niveau de luminosité. Donc là encore, c'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal du tout. Alors le smartphone filme, bien entendu, en 4K, en 60 ou en 30 images par seconde. Donc vous avez une vidéo, des petits extraits vidéo filmés en 4K pour voir le résultat, la stabilisation. L'image est propre, bien stabilisée. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, non plus. Le Realme GT 5G assure aussi en vidéo. Donc on peut filmer en 4K. Comme vous pouvez le voir, en 60 ou en 30 images par seconde. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur le Realme GT 5G. Ce smartphone premium au design assez particulier. Nous, on a adoré. On peut juste se poser la question de la résistance dans le temps. Mais on peut déjà vous dire qu'on l'a utilisé pendant notre test. Et il n'a subi aucun dommage. Donc il a bien résisté. Il n'y a aucune trace dessus. Donc on est assez confiant. Donc c'est un smartphone polyvalent et puissant. Vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez avec. Compte tenu de ses configurations, vous pourrez jouer à tous les gros jeux en 3D. Et surtout, il a pour lui l'avantage d'un prix assez bas. Il est quand même vendu à 399 euros avec 8 gigas et 128 gigas de stockage. Et il bénéficie même d'une promotion pour le lancement. Il est vendu à 369 euros. On voulait également vous dire qu'il tourne sous Android 11. Mais il est aussi compatible avec la bêta d'Android 12. Donc ça, on vous en parlera plus tard. On fera un petit test là-dessus avec Android 12. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le smartphone. Pour nous, c'était une très bonne surprise, une bonne affaire. Il m'y a réussi son coup. On vous donne rendez-vous sur idbooks.com pour un test plus poussé. Voilà, ciao !